Yo les poids tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, ce sera un épisode varié, on va parler un petit peu Lyon-Reims en 2-3 mots, histoire de parler de la défaite. On parlera vite fait aussi de Lyon-Lorient qui s'est joué hier pour vous, pour moi, dans quelques heures, et au Groupama Stadium on parlera de la pelouse, tout ça. On enchaînera avec les plaintes, parce que oui, on est en train de se faire prendre des plaintes par tout le monde. Tout le monde pose des plaintes contre nous à la FIFA et c'est compliqué. On parlera aussi de la FIFA, il y a 2-3 infos majeures du football qui ne concernent pas l'OL, on finira par texteur. Et nous deux petits stats, c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti du coup, on commence avec la défaite 2-0, encore une défaite malheureuse contre Reims. A Reims, force aux mille supporters lyonnais qui étaient donc allés voir le match. Mais du coup, défaite 2-0, pourtant Lyon a fait une première mi-temps plutôt correcte pour ce qu'on a proposé lors des derniers matchs, on va le dire. Il n'y avait pas grand chose de moins par rapport à d'habitude, mais pas grand chose de plus non plus. Défensivement, on a très bien tenu avec la défense à trois qui a été une bonne surprise, avec un Jack O'Brien qui a fait, l'accent anglais, pas trop mal. Du coup, Jack O'Brien qui a fait un bon match, une bonne première titularisation pour Lyon dans un match des 5 grands championnats majeurs, puisqu'il n'avait été qu'en réserve dans son ancien club de Crystal Palace. Donc c'était plutôt positif à ce niveau-là, mais offensivement, en seconde mi-temps et même à la fin de la première, il n'y avait rien qui aboutissait. C'est assez compliqué, je ne vais pas vous mito, je n'ai pas vu le match, et je ne pourrai pas voir le match contre Lorient tout à l'heure, parce que moi aussi j'ai match, et du coup ça me fait un peu chier, mais on écoutera tous les résumés, on écoutera aussi les avis des journalistes dessus, pour essayer de comprendre le score qui se passera contre Lorient. D'ailleurs, on espère faire quelque chose. Nous sommes bon dernier de Ligue 1, ça craint, ça craint franchement. Ligue 1, c'est vraiment compliqué de se dire ça, on est dernier, on est derrière Clermont, tout ça. C'est catastrophique, mais on n'arrive pas à l'imaginer, enfin moi perso je ne réalise pas, que l'Olympique Lenné, qui il y a 3 ans, 3 ans et 2 mois, jouait une demi-finale de Ligue des Champions, je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui on soit dernier de Ligue 1, et que ça soit très très compliqué pour nous. On espère prendre notre première victoire contre Lorient, qui va être compliquée, je ne vais pas vous mito, c'est un concurrent direct au maintien Lorient, et c'est ça qui est embêtant aussi. Donc on espère gagner pour prendre des points par rapport à Lorient, et se rapprocher d'une sortie de la zone rouge, même si ça va être compliqué, je ne pense pas qu'on pourra sortir de ce match malgré une victoire. Pour les groupes, je n'ai pas réussi à trouver les groupes, malheureusement, il y a Lovren qui a repris l'entraînement, ça c'est positif, il y aura la casette qui a purgé ses suspensions, mais du coup pour les groupes précisément, je ne sais pas si Lovren est dans le groupe, ou Mohamed Delarouche qui a été blessé au pied, je ne sais pas non plus s'il sera présent, en tout cas c'était la petite info à retenir aussi de ce match. Voilà pour les matchs aussi, Grosso, un de ses proches a avoué que Grosso était surpris, que le problème des joueurs de l'Olympique Lyonnais, ça ne soit pas un ancien coach, ou comment il faisait jouer son équipe, mais le problème, c'était un problème de motivation. Fabio Grosso en a été surpris, et on espère qu'il va vite régler ce problème, que le gang des Lyonnais va aussi vite se dissiper, parce que nous, on a besoin d'un groupe unifié, pour pourquoi pas essayer de remonter la pente, on l'espère, et avec des joueurs motivés. Voilà pour ça, voilà pour les matchs, on va passer aux suites de l'info, il n'y a pas de mercato, on va parler d'un club satellite, on va parler d'autres clubs qui ont porté plainte contre nous, on parlera de petites stats de John Texter, c'est parti pour la suite les gars. C'est parti pour la suite, on continue avec les plaintes du coup, et un club de Ligue 1, ou même plusieurs clubs de Ligue 1, ça on n'a pas le détail, a porté plainte auprès de la FIFA concernant le transfert d'Ernest Norma à l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas s'ils sont jaloux ou s'ils ont vraiment des preuves, mais en tout cas, ça sent un peu de la merde à l'Olympique Lyonnais, on ne va pas se mytho, c'est la crise, on le sait depuis longtemps, et comme si ça ne suffisait pas, il faut rajouter des problèmes. Nouveau problème, le transfert d'Ernest Norma. Alors c'est vrai que quand je vous ai annoncé que, certes, il a été acheté par Molenbeek, Molenbeek nous l'a prêté, et l'année prochaine on va payer 30 millions à Molenbeek, il y a une couille dans le pâté, comme on dit, franchement il y a un truc qui ne va pas, c'est problématique, on ne sait pas ce qu'il y a, mais c'est vraiment très original de voir des transferts comme ça, et on se doute bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, malheureusement, un club a porté plainte contre nous, et ça c'est catastrophique. On verra ce qu'il se passe de côté de la FIFA, si on va payer une amende, si le joueur devrait être sanctionné, donc ça, on ne sait pas trop, on verra. Et encore, cette plainte n'est pas la plus grave, puisqu'une autre plainte a été déposée contre l'Olympique Lyonnais, un peu plus ancienne cette fois, enfin l'effet était plus ancien, mais la plainte est toute récente, le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien, a porté plainte contre l'Olympique au sujet du transfert de TT. Alors, il paraît, d'après le Shakhtar, que Lyon aurait prêté TT à Leicester City, donc vous le savez, son transfert à Leicester, sauf qu'à ce moment-là, enfin, TT était encore un joueur du Shakhtar, d'après les mots du club ukrainien, donc ça, ça reste à prouver aussi. Mais si c'est le cas, on va payer cher, je pense, et ça va être très compliqué de se sortir d'une de ces nouvelles maîtres, la FIFA a été saisie. Je vous tiens au courant de ces deux plaintes, mais en tout cas, une chose est sûre, elles ne font pas plaisir du tout, et elles nous mettent mal. Donc ça, on verra ce que ça donne à ce niveau-là aussi. On continue avec d'autres affaires qui concernent la FIFA et l'UEFA, mais qui ne concernent pas l'Olympique Lyonnais, je voulais juste en dire un petit mot. L'Euro 2028 devrait être au Royaume-Uni et en Irlande, parce que c'était qui ? Il y avait un autre concurrent, je crois que c'était la Turquie encore, je ne suis pas sûr. Il me semble que c'était la Turquie, a enlevé du coup sa candidature, et du coup, l'Euro 2028 se déroulera normalement au Royaume-Uni et en Irlande. Ça fait plaisir dans les terres du foot, franchement, on n'est pas déçus, je suis content de ce choix-là. Et voilà pour cette petite info. Deuxième info, la Coupe du Monde 2030, les gars, pour la centenaire des Coupes du Monde, va se passer dans trois continents différents. Alors, déjà, la dernière Coupe du Monde, c'était au Qatar, donc écologiquement, droits d'humains et tout, on n'avait jamais fait pire, c'était catastrophique. Il n'y avait rien qui allait au niveau extra-football dans le contexte du Qatar et tout. Et là, on trouve moyen de faire écologiquement encore pire. Vous voyez l'image que ça donne du foot et de la FIFA, les gens qui suivent le foot, enfin, qui ne suivent pas le foot, et qui voient ça, et ils vont se dire, putain, c'est quoi ce sport de merde ? Il veut juste se faire de la thune et tout, et ils envoient les joueurs partout. Déjà, les joueurs, ça va les crever, décalage horaire, changer, prendre des avions tous les jours pour aller d'un pays, d'un continent à l'autre. Ça va être catastrophique. Donc, pour l'organisation des matchs d'ailleurs, les trois premiers matchs se passeront en Amérique du Sud, des trois premiers matchs de la Coupe du Monde, pas de chaque pays, qui se passeront du coup en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, les matchs d'ouverture. Ensuite, on vole pour l'Europe et l'Afrique du Nord. Donc, les autres matchs se déroulent entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc, si je ne dis pas de connaît, il me semble que c'est ça. Du coup, trois continents différents en avion, tout le temps pour nos joueurs, les pauvres. Ils vont devoir être solides mentalement, physiquement, parce que là, ça va être très dur, que ce soit écologiquement ou pour les joueurs. Enfin bref, c'est juste pour apporter de la thune à la FIFA, on connaît. Voilà pour ça, c'était le petit coup de gueule de la vidéo, donc je tenais à le souligner aussi. On continue, on continue, on continue. Botafogo, l'entraîneur de Botafogo, Bruno Laje, s'est fait virer du club premier de la Serie A brésilienne. Pourquoi ? J'en ai aucune idée, je ne vais pas vous le mytho, mais Textor l'a viré. Donc, à voir ce qu'il s'adonne, on l'avait annoncé à l'Olympique Lyonnais, mais est-ce que du coup, il irait à Lyon dans un futur à moyen terme ? Après le départ de Grosso, on ne sait pas quand il sera lieu et on espère que Grosso va réussir à Lyon en tout cas. Donc, on ne sait pas. C'était assez surprenant de voir Bruno Laje partir de Botafogo. Et voilà, pour ça, c'était la petite info aussi. Petite stat, désormais aussi, comme Lyon est dernier et avec 7 points, 7 points ? Non, moins de 7 points. On est à combien de points, nous ? On est à 2 points, je ne sais plus. Ouais, 2 points en 6 journées. Enfin, les clubs qui ont le total que nous, on a 2 points en autant de journées, il y avait 50% de chances qu'elles descendent. Il y a eu plusieurs cas, il y a eu 12, 17, je ne sais plus, soit 12, soit 17, soit 18 cas, un truc comme ça. Et en tout cas, la moitié des clubs avaient descendu en Ligue 2 et donc, on espère quand même réussir à se battre, sortir la tête de l'eau et essayer de se maintenir en Ligue 1 parce que là, je vous dis tout de suite, la Coupe d'Europe, il faut laisser tomber. Je suis très pessimiste mais ça va être très compliqué. On espère quand même déjà se maintenir et ce serait déjà très bien dans le contexte actuel. Mais c'est quand même un objectif vraiment horrible pour l'Olympique. Le nez, ça fait vraiment chier. Voilà pour ça. Du coup, voilà pour ça, on va finir avec les petites dernières infos qui vont compléter la vidéo. C'est parti pour la fin de la vidéo. Je finis la vidéo avec les dernières infos qui sont à l'administration de l'OL, enfin qui concernent notre administration et notre John Texter et encore une fois, vous le savez, ces temps-ci, aucune info va dans le sens de l'OL, tout va contre Lyon, il n'y a absolument rien, mais quand je dis rien, c'est rien, qui va après, seulement si la Reserve qui a fait une victoire contre Brighton, oui, je crois que c'est Brighton, en première Ligue International Cup, ils gagnaient 3-0, ils se sont fait rejoindre à 3-3, mais dans le temps additionnel, on gagne le match 4-3, donc ça faisait plaisir aussi. Du coup, c'était la petite info aussi qui concerne nos espoirs, la seule info qui fait plaisir dans ce contexte. Du coup, John Texter, il y a un de ses actionnaires qui est la société Yonik qui décide d'utiliser son droit de vente. Donc, elle va vendre ses parts qu'elle avait dans Eagle, ce qui fait que John Texter va devoir lui rembourser l'argent que Yonik investit dans Eagle et dans l'Olympique Lyonnais, soit John Texter doit trouver 75 millions d'euros. Ok, bon, c'est la merde, on n'a pas réussi à faire un bon recrutement contrôlé par la DNCG, on perd de la thune, on a un groupe qui ne va pas, il y a Olas qui tire sur Texter, le club qui est dernier de Ligue 1 et les gens passent parce que ça fait peur de tout dire. Et il faut rajouter un truc, Lyon doit 75 millions d'euros, enfin John Texter doit cette somme à un de ses actionnaires qui décide de se barrer. Je comprends la décision de son actionnaire qui n'avait peut-être pas envie de rester, surtout quand il voit le contexte comme ça, mais dans ce genre d'opération, tu dois mettre une clause qui fait qu'une clause de, comment ça s'appelle ? Merde, il n'y a plus le nom, une clause de fidélité, je crois, un truc comme ça, pour faire que l'actionnaire reste au moins un minimum de temps dans le club, le temps que le contexte s'appelle, parce que le club trouve un équilibre avec son nouvel actionnaire, sauf que John Texter n'a pas eu l'occasion de faire ça, il a même trouvé les moyens de donner des droits de vente à ses actionnaires, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans tous les rachats, je ne suis pas encore en pro de l'économie et c'est assez compliqué de déchiffrer un peu ces interactions entre les clubs et les actionnaires, mais en tout cas, on doit trouver 75 millions d'euros, du moins, notre Américain doit trouver 75 millions d'euros pour essayer de rembourser Ionic, je ne sais pas en combien de temps, mais en tout cas, on va perdre encore de l'argent, ça fait plaisir aussi. Voilà pour ça, voilà pour la dernière info, je voulais aussi rajouter que Cherky et Le Penant sont avec les espoirs, ça fait plaisir aussi, c'est les deux Lyonnais, le nombre de Lyonnais a quand même bien régressé, on est passé de 4, 5, 6 Lyonnais à 2, enfin bref, c'est compliqué aussi à ce niveau-là, après le départ de Luque Babarco, là, Kakré qui n'est plus appelé en espoir, enfin bref, Malogus Lossi qui est parti, donc voilà, voilà ce qu'il fallait rajouter aussi, et voilà pour la vidéo, je pense qu'on a vu de notre site, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et on se retrouve la semaine pro, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501